Aujourd'hui c'est l'heure des révélations, j'espère que dans cet épisode j'aurai des réponses sur si ma théorie qui est sortie mercredi est bonne ou pas mais dans les deux cas je veux qu'on commence à avoir des réponses sur ce qui se passe exactement à Westview Aujourd'hui réaction analyse de l'épisode 7, on ne perd pas une seconde de plus, on y va De ce que j'ai pu voir, il a pris un engouement énorme sur Twitter et il est resté en têté monde pendant 18 heures d'affilée Réaction Ça on avait kiffé Tellement badass Ah oui, la transition toute trouvée, introduction générique Donne-nous des réponses, ça j'avais vu sur Twitter Mais pourquoi ? Oh What What Attends mais pourquoi il y a des phrases là Les effets de caméra sont particulièrement stylés C'est Modern Family je pense ça du coup Il n'y a plus que Wanda maintenant, il n'y a plus Vision Ah, Vision est là Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est à partir de là que je suis paumé, moi je n'ai plus aucune réponse C'est stylé quand même Ah Vision, il est vivant Eh bonjour What the fuck Darcy Mais toi tu te souviens d'elle par contre Réveille-la Oui il est où Pietro Pourquoi ? Comme toujours T'arrives toujours à temps Elle est bizarre Agnès, elle est bizarre Ça mais c'est trop stylé Très étrange mais trop stylé Est-ce que c'est des Skrulls ? C'est qui du coup ? Pour faire un petit résumé, Monica elle est censée voir des gens en haut d'une crête Dites-moi que c'est Nick Fury ou un truc du genre, un truc stylé Talos, Red Richard What ? C'est juste ça ? On les connait même pas ? On a des semences, non ! Ah je suis déçu ! Je vais voir Nick Fury moi Ah bien wesh, enfin, vas-y Le duo est bizarre mais ça peut bien marcher ouais Quoi ? Qui a posé la question ? Les regards caméra ils sont incroyables Ah là c'est la naissance d'un héros là Ah ouais Photon est né Ça y est, un super-héros de plus Et là elle est rentrée sans s'être fait modifier Non mais ça, ça me tue ça Pourquoi j'aurais fait ça ? Parce que Thanos Ça fonctionnait ? Non Pas exactement Je suis revenu et m'a mort encore Oui, t'es mort deux fois Ah c'est dur Tout ce qui se mange Vision là c'est chaud Oh 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 non 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 Alors vas-y Mettez pouvoir exécution pouvoir Oh 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 ça c'est intéressant On commence à rentrer sur le psychologique Agatha Commence à faire des trucs Ça craint Ils vont jamais pouvoir avancer J'en peux plus Ah mais toi t'as pris cher mec Du coup tu te grattes derrière alors que t'as rien C'est une thérapie Il y a un micro Ah je suis mort Ah d'accord T'aurais-vous même pu l'embarquer ? Eh oui Pietro Où est Pietro pendant ce temps ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh Où sont les twins ? Ils sont probablement juste jouent dans le bas Aïe 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 Ah Ah hop Oh l'escalier à la fin d'horreur Je vais pas aimer ça Oh non 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 Me faites pas un screamer s'il vous plaît par pitié Me faites pas apparaître Mephisto comme ça Parce que c'est un diable il va me faire peur Oh ça fait flipper L'antre d'une sorcière Oh mon dieu Y'a un truc derrière elle On va se prendre un screamer Je me prépare au pire Qu'est-ce que c'est ça ? Aïe 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 Yes j'avais raison Elle est trop stylée C'était sûr J'avais raison depuis le début Pietro Ah c'est Pietro Ah je pensais que ce serait Mephisto pour le coup Si c'est tout elle c'est chaud Mais oui Ah c'est dur Putain yes j'avais raison depuis le début C'est incroyable Alors peut-être pas pour Mephisto Mais est-ce que ça serait pas une supercherie de Mephisto De faire passer Agatha Harkness pour la méchante ? Peut-être C'est une poste générique Dans la cave plutôt Oh c'était Pietro Ok Alors franchement Y'a pas beaucoup de choses à dire Mais je vais quand même dire quelques trucs Parce qu'en vrai j'ai quand même plus ou moins raison Par rapport à ma vidéo théorie Un épisode 7 basé autour des révélations On sait que Agatha Harkness fait maintenant partie de l'histoire On en a la preuve maintenant Et moi je suis très content de l'avoir vu au premier coup d'oeil Agatha Harkness est bien dans la série Et bien une antagoniste à ce qu'on nous présente de Wanda Même si dans les comics ce n'est pas le cas Elle peut encore être contrôlée par Mephisto On a des réponses sur ce qui se passe depuis le début de Westview A cause d'Agatha Harkness Mais on ne sait quand même pas comment tout ça a commencé Ça peut toujours être Mephisto Qui prend le contrôle d'Agatha Harkness pour faire tout ce bordel C'est une possibilité Il y a quelques théories qui vont quand même se confronter Et qui n'ont pas trop de sens Prenons l'exemple de Pietro Ça voudrait dire que Mephisto pour faire du mal à Wanda N'aurait pas créé Pietro de toute pièce Mais aurait demandé à Agatha Harkness de le faire Ce qui est un petit peu bizarre Sauf dans le cas où Agatha Harkness aurait signé elle-même un pacte avec Mephisto Avec le diable Ce qui fait que Mephisto peut utiliser les pleins pouvoirs de Agatha Et ne prendre le contrôle que d'elle en fait Je reste quand même assez persuadé que Mephisto est derrière tout ça Ça me paraît logique Non pas que je ne vois pas Agatha Harkness comme une méchante potentielle Mais peut-être pas comme une méchante aussi impactante qu'un Thanos ou autre Je pense vraiment qu'une entité démoniaque mêlée à un petit peu de pouvoir de Doctor Strange Ça aiderait pas mal à ouvrir le multiverse Puisqu'on sait que cette série est connectée à la fois à Spider-Man 3 et à Doctor Strange 2 Autour du thème du multivers On a eu une scène post-générique dans un épisode qui ne fait pas partie de la fin de la série On ne comprend pas réellement grand chose On sait que Pietro est contrôlé par Agatha Mais on le savait déjà à la fin de l'épisode C'est pas une scène qui en dévoile trop Mais on suppose que Monica va commencer à user de ses pouvoirs pour essayer de contrer Agatha J'ai bien aimé le côté thérapie, briser le quatrième mur En tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire Wanda ne brise pas vraiment le quatrième mur C'est plus Agatha qui force Wanda à faire comme si elle parlait au quatrième mur On se pose quand même quelques questions sur ce qui va se passer par la suite On sait que les deux derniers épisodes on a aucune image qui sont passées dans les trailers Ça va être de la totale découverte, ce qui est assez hypant La première question qu'on se pose et qui est assez inévitable C'est qu'est-ce que Agatha Harkness a fait des enfants de Wanda en fait ? Est-ce qu'elle les a tués ? Je ne pense pas Est-ce qu'elle les a forcés à grandir ? C'est fort possible Puisque je vous rappelle que le projet de Mephisto dans les comics en tout cas C'est de récupérer les enfants de Wanda pour pouvoir récupérer leur pouvoir Et derrière utiliser les pouvoirs des enfants pour détruire l'univers Et encore une fois, passer par le biais d'une sorcière comme Agatha C'est totalement logique De l'autre côté de Westview, un duo particulièrement intéressant entre Darcy et Vision Un duo qui paraît tellement improbable mais qui marche bien Qui nous apporte un petit peu d'émotion dans la révélation de ce que fait Wanda, le sword et l'état actuel de Vision Il en apprend un peu plus sur Wanda, sur son passé, sur Thanos Sur le fait qu'ils soient morts à deux reprises Vision comprend la douleur de Wanda, commence à se poser des questions sur sa personne à lui Les esprits commencent à se réveiller petit à petit A mes débuts, je pensais qu'il y aurait eu un conflit et un combat entre Wanda et Vision Peut-être que s'ils arrivent à se réveiller à temps Le combat, ça sera plus entre Agatha, Mephisto, face à Monica, Vision et Wanda Et j'ai oublié Cookiesaver qui serait du côté de Mephisto puisqu'il est contrôlé par Agatha En tout cas ce qui est sûr c'est que les millions investis dans le budget, ça y est Ça va commencer à arriver dans l'épisode 8 et 9 On va avoir des grosses scènes de combat, des gros effets spéciaux J'ai clairement hâte de voir les deux derniers épisodes, à mon avis ils vont vraiment être explosifs Mais je suis content, aujourd'hui on a eu vraiment des réponses Puis surtout les réponses concordaient vraiment à ce que je disais dans ma vidéo théorique qui est sortie mercredi Comme quoi les différents indices laissés par Marvel n'étaient pas anodins Agnès est bien Agatha Harkness, il manque encore quelques éléments qui pourraient ne prouver que Mephisto derrière tout ça Mais je pense que ça devrait arriver dans les deux derniers épisodes Notamment avec l'arrivée de Doctor Strange qui pourrait tout régler Puisqu'en sachant que Spider-Man, Doctor Strange et Wanda sont connectés Une arrivée de Doctor Strange à la fin de la série n'est clairement pas impossible Ça serait d'ailleurs une bonne chute à la série amorcer le multiverse par l'arrivée de Doctor Strange En tout cas voilà on en a fini pour cette réaction analyse à cet épisode 7 de WandaVision Je me tarde vraiment les deux prochains histoire qu'on en prenne plein la gueule J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cet épisode 7 Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos Moi je vous dis à la prochaine, c'était votre capitaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada